J'aime nager en eau libre. Dans cette vidéo, on va voir les 5 raisons pour lesquelles j'adore nager en eau libre et qui pourraient aussi te motiver à faire plus régulièrement des sorties en eau libre. Je sais qu'il y a beaucoup de mes élèves qui commencent à adopter, surtout en ce moment, en cette période de l'été, ce style de nage en eau libre, justement, et qui commencent vraiment à prendre goût. Donc, ça peut être aussi ton cas. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir mes 5 raisons qui me font aimer la nage en eau libre. Peut-être que tu vas partager avec moi quelques-unes de ces raisons. Alors, la première chose pour laquelle j'aime nager en eau libre, c'est ce sentiment de liberté. En fait, tu n'as pas vraiment de contraintes, tu vois, physiques et d'espace comme dans un bassin où dans un bassin, en fait, tu es cloîtré entre 25 mètres ou 50 mètres. Et à part faire des allers-retours, tu vois, tu es un peu bloqué. Et avec la nage en eau libre, tu peux découvrir différents milieux naturels, l'océan, des rivières, des lacs, etc., à plus ou moins grande échelle. Et ce que tu peux faire, voilà, c'est un petit peu de la découverte du milieu, sous la profondeur. Tu peux découvrir un petit peu la faune et la flore, tu vois, la végétation qu'il y a dedans, où les petits poissons, les animaux, les crabes, etc., qui sont là-dedans. Donc, en fait, tu as vraiment ce sentiment de liberté. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est essayer d'oublier un peu cette notion de peur ou d'appréhension quand on va nager en eau libre ou en eau trouble. Surtout si tu es un nageur débutant, c'est, ouais, voilà, j'ai un peu peur de nager en eau trouble, je ne sais pas, je ne connais pas la profondeur, etc. Mon principal conseil, ça va être de te dire, va nager en eau trouble, essaye, prends du matériel, une bouée, des palmes, un truc, voilà, qui va te rassurer et va explorer, tu vois, va explorer un petit peu les tours du lac, si c'est un lac, ou alors les profondeurs, etc. Puis tu vas vraiment, au fur et à mesure, ressentir ce sentiment de liberté. Et quand tu te lanceras, par exemple, sur une course, un triathlon ou quoi que ce soit, tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi. Tu peux me mettre en commentaire si toi aussi, c'est le cas, si toi aussi, tu as un peu gêné d'aller nager en eau libre, parce que tu trouves ça un peu trouble, parce que, voilà, tu as un peu peur de la profondeur, etc. N'hésite pas à me mettre en commentaire et je serai ravi de répondre et de t'apporter quelques conseils. Donc la deuxième raison, c'est simplement que, voilà, comme j'ai dit, tu vas découvrir du paysage. Un bassin, tu vas avoir toujours le même bassin, tu vas peut-être voir toujours les mêmes personnes, tu vas peut-être voir toujours les mêmes maîtres nageurs, et tu vas voir peut-être même toujours les mêmes entraîneurs et tes mêmes collègues, etc. Alors que la nage en eau libre, tu peux aller nager dans un lac qui est à 15 minutes de chez toi, ou dans une rivière à 30 minutes de chez toi, voilà. Je sais qu'il y a des personnes à Marseille qui vont nager dans les Calanques, quoi. Moi, je suis plutôt gâté aussi parce que j'ai l'océan à côté, j'ai des lacs plutôt sympas, etc. Mais dans toutes les régions, tu peux t'amuser un petit peu à découvrir les lacs qui sont près de chez toi. Tu te mets une bonne combinaison et voilà, tu vas nager en eau libre et tu découvres un petit peu les différents paysages, les différents territoires qui peuvent exister près de chez toi. Et ça, c'est vraiment un kiff énorme. Pareil, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les plans d'eau libre près de chez toi que tu pourrais éventuellement aller découvrir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. La troisième raison pour laquelle j'adore nager en eau libre, c'est ce sentiment de fraîche. Que ce soit l'été, l'hiver, etc. En fait, quand tu rentres dans l'eau, c'est pas comme si t'étais dans un bassin cloîtré ou dans de l'eau chlorée. En fait, tu sens vraiment la fraîcheur du milieu naturel. C'est comme si tu revenais un petit peu aux sources de la baignade, tu vois. Et voilà, c'est plutôt un sentiment hyper agréable de sentir l'eau fraîche, surtout sur les premiers coups de bras. Si en plus, tu arrives à avoir ce sentiment de glisse, ce sentiment de bien-être dans l'eau, c'est juste top. Donc, quel que soit ton âge, je te préconise vivement d'essayer la nage en eau libre et quels que soient tes objectifs aussi. Juste au moins une fois pour ressentir ce sentiment de fraîcheur, que ce soit l'été, l'hiver ou n'importe quelle période dans la saison. Si tu es bien équipé, tu peux sentir toutes ces sensations et aller essayer ces nouvelles choses. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu si tu vois exactement de quoi je parle quand je te dis ce sentiment de fraîcheur. Quatrième raison, elle est géniale, c'est que tu as le sentiment que tes coups de bras, que tes battements, que ton position de corps, que ta glisse est décupérée. Donc, je vais te plait en eau libre. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que le bassin, c'est un peu comme dans un bocal où tu tournes en rond ou quoi, mais quand je nage en eau libre, j'ai vraiment des bonnes sensations de glisse, d'amplitude, d'efficacité au niveau de mes mouvements. Alors qu'en bassin, tu vois, des fois, tu es un peu dans le dur, etc. Et puis, tu es un peu à la course au chronomètre, etc. Et tu n'as pas forcément ces sensations-là, tu vois. Soif en compétition sur les premiers 50 mètres ou les premiers 100 mètres d'une distance demi-fond. Mais voilà, en eau libre, en fait, tu as vraiment ce sentiment-là où, voilà, tu es porté par le milieu. Peut-être que c'est parce que l'eau est salée. Peut-être que, je ne sais pas, parce qu'il y a la combinaison. Mais même des fois, je vais nager sans combinaison. Pourtant, voilà, il y a toujours ce sentiment des sensations décuplées, sensation de glisse, sensation de légèreté, sensation d'avancer avec beaucoup d'efficacité. Et ça, c'est vraiment le pied, c'est vraiment un kiff quand tu vas nager en eau libre. Et enfin, le cinquième élément, c'est qu'en fait, tu n'as jamais fini de découvrir. C'est-à-dire que quand tu commences à nager en eau libre, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as différents spots près de chez toi. Mais en fait, des spots, tu en as partout en France. Si tu voyages un peu, tu vas en avoir à l'étranger. Tu peux, si vraiment tu es à l'aise avec le milieu aquatique, que tu prends goût à la discipline, à l'eau libre, tu peux nager n'importe où. Tu as des spots dans tous les sens, tu vois, partout en France, partout à l'étranger. En Espagne, il y a des trucs magnifiques. Dans le sud-est de la France, il y a des trucs magnifiques. Dans le sud-ouest, il y a des trucs magnifiques. Et dans d'autres pays, par exemple, tu vas voir des eaux turquoises et tu peux t'en fixer des objectifs, tu vois. Tu peux te fixer des objectifs, nager avec des dauphins, nager avec des requins, nager dans du corail, nager dans du récif. Dans des beach spots, tu vois, dans des bancs de sable, etc. Et en fait, juste pour la découverte, c'est un magnifique kiff. En fait, tu en as pour des années. Tu peux te fixer des objectifs sur plusieurs années en te disant, voilà, je vais nager dans tel spot, tel spot, tel spot au Canary, tel spot en France, tel spot en Méditerranée, tel spot dans les Landes, etc. Donc vraiment pour ça aussi, le fait de découvrir tous les spots qui sont disponibles et accessibles à la nage en eau libre, et ce sera éternel. Juste pour ça, c'est également un kiff de nager en eau libre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore nager en eau libre. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire tous tes ressentis sur ce genre de vidéos. Je serai ravi de partager aussi mon expérience avec toi à travers les commentaires. Et aussi, si tu veux aller plus loin, il y a Crawl Fastlane qui est encore disponible. Il reste quelques places. Crawl Fastlane, c'est mon accompagnement. Pour toi, dans la nage du crawl, la nage technique, tu vas avoir ton programme, tu vas avoir tes fiches techniques, tu vas avoir ton lexique vidéo, tu vas avoir mes explications par thème, la respiration, comment ne plus avoir les jambes qui coulent, comment avoir un mouvement de bras efficace, comment nager longtemps, comment apprendre à nager, comment améliorer ton aisance aquatique, etc. C'est vraiment mes formations les plus complètes, un plan d'entraînement, une méthodologie et un suivi qui est accessible pour toi. Les places sont limitées, mais voilà, il y en a encore quelques-unes et tu peux rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501 C'était Malcolm de Apprendre Serge Natation. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si le contenu natation te plaît. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes la natation, si tu aimes toi aussi nager en eau libre ou même en piscine, tu peux mettre un petit like et t'abonner directement à la chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. C'était Malcolm de Apprendre Serge Natation. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501